Merci Madame la Présidente, merci Madame la Présidente de la Commission de ne pas avoir objecté à ma demande qu'on ait une discussion sur ce rapport comme sur le précédent. J'aurais du chagrin à entendre ce que j'ai entendu si je n'étais pas habitué aux deux poids de mesures permanents qui gouvernent l'Union Européenne d'habitude. L'Union nous propose de ratifier un accord de coopération et de partenariat renforcé avec le Kazakhstan. La même Union Européenne qui vote des sanctions contre le Venezuela nous invite, sans autre forme de discussion, à voter ça. Je peux comprendre le cynisme et je peux prendre pour l'intérêt de mon pays un réalisme qui ferme les yeux sur des choses inadmissibles. On a tout vu dans l'histoire et pas ça, je ne l'accepterai pas et mes amis avec moi non plus. Pourquoi ? Que le Président du groupe d'amitié se sente dans l'obligation de dire des choses aimables, c'est son rôle et on l'en remercie. Mais que de là il en vienne à dire qu'il y a eu des progrès de la démocratie au Kazakhstan et qu'on y retrouve la trace des valeurs françaises, c'est qu'alors on ne parle plus des mêmes choses ni du même monde. Non, Nour Sultan Nazarbayev n'est rien d'autre qu'un abominable tyran. Ancien Président du Soviet suprême de l'Union soviétique, Premier ministre socialiste, entre guillemets socialiste, s'autoproclame Président de la République du Kazakhstan, sitôt que l'Union soviétique explose. Voilà d'où vient la légitimité de Nazarbayev. Et ensuite, quoi ? Il a fait des progrès démocratiques, en effet c'est vrai. L'avant-dernière fois il était élu à 90%, cette fois-ci il a été élu à 95%. On voit que l'assentiment va croissant. A mesure que l'opposition disparaît, il n'avait que trois opposants désignés par lui, tous les autres étant interdits. Alors nous signons un accord qui, à l'article 235, rappelle l'attachement des partis aux droits de l'homme. Un pays signalé dans les rapports d'Amnesty International, et comme ça a été rappelé il y a un instant, par le fait que face à une grève des ouvriers du pétrole, la solution a été tirée dans le tas. Laissant sur le carreau je ne sais combien de morts. Un pays qui l'année dernière, mais sans doute a-t-il fait des progrès depuis l'année dernière, en matière démocratique, a été signalé pour 163 cas de torture. Et quelqu'un vient de dire à l'instant, notre collègue M. Hutin, que c'est systématique. Un pays où 17 infractions peuvent être conclues par la peine de mort. Voilà les gens avec qui, paraît-il, nous partageons des valeurs. Nous ne partageons rien, des intérêts peut-être, mais n'allons pas, jusqu'à la tribune du Parlement français, dire qu'on partage quoi que ce soit d'autre avec des personnages pareils. Quant à la liberté, tout à l'heure vous avez dit il n'y a plus d'internet, ah mais il y a mieux, si par hasard t'en as, il faut installer sur ton poste un certificat national de sécurité. Cela a été voté quand ? Quand a été réalisé ce dernier progrès de la démocratie au Kazakhstan en janvier dernier. Regardez, il y a moins d'un an, ce pays a décidé que chaque poste d'internet serait contrôlé par un certificat national. Ça c'est pour l'article 235. Non, je ne partage rien et je suis sûr que la plupart d'entre vous diraient comme moi s'ils en avaient la totale liberté d'expression. Nous ne partageons rien avec ce genre de méthode et avec ce genre de personnage. Ensuite, à l'article 240 et 243, on dit qu'on va renforcer mutuellement la coopération en matière de lutte contre le blanchiment et la corruption. Ah, mais avec qui signe-t-on ça ? Avec un pays qui a à voir avec le nôtre. Dans une histoire de corruption et de rétro-commission. Depuis 2012, il y a une procédure judiciaire contre ce pays. La justice française en quête saisit de faits, citation, blanchiment en bande organisée, citation, corruption d'agents publics étrangers, citation, complicité et recel. Cette affaire n'est toujours pas close. Mais, par ses détours, elle a fini par atteindre la mise en cause du président du Sénat belge. La Belgique est un pays de l'Union Européenne et sans doute, les Belges comme nous pensent que tout ça n'est pas conforme à l'idée qu'ils se font du droit. Ce pays est classé 131ème sur 176 en matière de corruption et de viol de tout ce que les législations internationales prévoient en matière de droit. Voilà de quoi on parle. Moi, je ne voterai pas ça. Pour l'honneur. Peut-être que ça ne servira à rien. Peut-être que nous serons minoritaires. Mais pour l'honneur, on ne l'aura pas fait. Pour l'honneur, je dirai juste. Je ne reproche à personne ici, je m'empresse de le dire, d'en manquer. Je donne juste le point de vue qui est le mien. À cette heure, je suis du côté de ceux qui sont en prison à cause de Noursultans Nazarbayev et qui ont été torturés. Contre ceux qui sont emprisonnés, contre ceux à qui on met ces pastilles pour surveiller. Ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Non, ce n'est pas acceptable. Il n'y a pas de partenariat et de coopération renforcés possibles dans de telles conditions. Maintenant qu'on s'entende bien. Quoi qu'il arrive, de toute façon, ils feront des contrats avec nous. Parce que nous sommes leurs premiers clients en matière d'uranium. Parce qu'il y a un intérêt à s'entendre avec nous, parce que nous sommes une grande puissance sur le vieux continent. Je peux entendre tout ça, mais pas au prix d'une amnistie pour un tir en pareil. Pas au prix d'une amnistie pour des crimes aussi abominables. Donc, mes chers collègues, non, il n'y a pas de signe majeur d'avancée démocratique dans ce pays, c'est le contraire. Non, ce pays n'a pas l'intention de respecter davantage les valeurs démocratiques comme ça a été dit. Non, il ne pratique pas les valeurs françaises. Et voilà pourquoi je ne le voterai pas. Mes amis ne le voteront pas et je suis persuadé que d'autres nous suivront comme un geste, en quelque sorte, dont ils mesurent peut-être l'inutilité, mais malgré tout, le seul que nous puissions poser en solidarité avec les victimes d'un tel régime. Oui, mes chers collègues, moi j'ai plaidé pour convaincre, pas pour accabler. J'imagine que pas mal d'entre vous ne vont pas suivre ma conclusion. Pour autant, je ne cesserai pas un instant de croire qu'ils sont de mon point de vue, quant au fond et l'attachement de tous à la liberté et aux droits de l'homme. En retour, je demande qu'on ne m'attribue pas une position qui n'est pas la mienne. Je n'ai pas dit que dès lors que l'on affronte un tyran, cela signifie que partout où le régime ne nous convient pas, il ne faut plus discuter. C'est le contraire, je pense. Mais il y a tyran et tyran. Là, nous avons affaire à quelqu'un... Oui, il y a des différences, parce qu'il y a des pays où les choses se passent différemment. Là, nous avons affaire à quelqu'un qui ne laisse pas un maître d'espace et de respiration à ses opposants et où il n'y a personne pour les défendre. Personne. Quand, pour ma part, je m'opposais au régime de M. Poutine, il y avait mon camarade Sergei Udalsov qui était en prison. Je pouvais, quand il est sorti, la remercier. Il a remercier quoi ? Du fait qu'on parle de lui, qu'on lui ouvre un peu d'espace et qu'il ne soit pas possible qu'on l'oublie au fond de sa prison. Là, je ne saurais même pas vous dire le nom d'un opposant avec lequel je pourrais m'entendre, parce qu'on n'entend même plus les voix sortir des cachots. Voilà où nous en sommes. On a évoqué tout à l'heure le procès en Turquie. Mes deux camarades, Jean-Christophe Sela, Corinne Morel-Darleu, qui s'y trouvaient à ce procès, n'ont été saisis d'aucune demande, du type de celle qu'a entendue mon camarade Lecoq. Quand ils disent « ne nous laissez pas tomber », c'est « ne laissez pas la dalle retomber sur nous ». Voilà. Mais pour le reste, oui, il y a des gens vis-à-vis desquels il faut prendre des sanctions. Vous le savez bien, puisque vous avez approuvé les sanctions contre un régime dont les élections ne sont discutées par aucun organisme international. Je parle du Venezuela. Quant au Kazakhstan, il n'y a pas une élection. C'est l'OSCE qui le dit. Et l'OSCE, j'aime mieux vous dire que dedans, il n'y a pas que des régimes à la française. C'est l'OSCE qui le dit, il n'y a pas une élection qui puisse être considérée comme libre au Kazakhstan depuis la fin de l'Union soviétique. Voilà la situation. Par conséquent, ce n'est pas vrai que vous pousserez au dialogue. Je sais que c'est ce que vous voulez faire. Je le sais. Je vous en donne acte. Je suis prêt à le reconnaître. Que c'est ce que vous voulez. Mais vous vous trompez. Vous allez lui donner le moyen de dire « il n'y a pas de problème ». La preuve, vous avez vu, on a signé avec les Européens. Car c'est mon dernier mot. Il ne s'agit pas ici d'un accord qui aurait été négocié par la France avec le Kazakhstan, où nous serions pour partie tenus par le fait qu'on a discuté et conclu. Là, nous parlons d'un protocole européen qui n'a pas été négocié par nous et où on nous demande un accord de coopération approfondie. C'est d'autre chose que d'un accord bilatéral dont on parle et d'une convention comme celle que nous votons le reste du temps. C'est pourquoi, mes chers collègues, je pense que ce serait bien qu'on ne soit pas, nous, en train de voter contre donnant l'impression que vous êtes tous pour. Je pense qu'il faut que la bigarure de ce que vous ressentez se voie dans nos votes.